Nous sommes le 30 mars et je pars sur le chemin du Grand Vallon à Lascour sur la commune de Roquevers en direction du Gard-Laban Le sentier a quitté le hameau de Lascour et monte doucement vers la hauteur du Gard-Laban Au bord du sentier, je vais rencontrer une végétation méditerranéenne typique de la Garinge Le lieu est un site renommé d'escalade et les visiteurs sont invités à préserver la faune et la flore et notamment la lave-terre maritime espèces protégées que nous rencontrerons un peu plus loin Nous apprenons également que nos ancêtres du Néolithique ont parcouru les lieux en laissant sur des rochers des traces aujourd'hui presque invisibles Herodium Secutarium Herodium Herodium affectionne les sols découverts et pauvres et en observant ses fruits on comprend ses noms de Petit bec de grue ou Petit bec de cigogne Le musclier à grandes fleurs qui est bien présent ici Ce musclier affectionne les bas de falaises, les lieux arides rocailleux et les vieux murs Malgré l'aridité du lieu, cette plante arrive à fournir de nombreuses et belles fleurs qui signalent gaiement le début du printemps Narcissus dubius Narcisse douteuse C'est toujours agréable de s'arrêter un instant pour observer cette petite Narcisse avec ses fleurs souvent d'un blanc immaculé avec sa couronne crénelée Biscutella La Evigata C'est l'herbe à lunettes Son nom lui vient de ses fruits qui sont des silicules à deux lobes arrondis placés côte à côte rappelant la forme des lunettes Globularia alipum Cette plante porte le nom de globulaire grâce à la forme en petites boules de ces jolies fleurs bleues et nombreuses qui égagent le bord des chemins L'Avatera maritima Voilà la protégée L'Avater maritime avec son feuillage très grisâtre et ses grandes fleurs blanches à onglet rose Abondante dans la région toulonnaise elle est très rare ailleurs ce qui lui vaut d'être protégée au niveau national Les nouvelles nomenclatures la classent dans le genre malva Iris lutescent Son nom fait allusion à la couleur jaune pâle de ses fleurs bien que des sujets aux fleurs violettes ou blanches soient très courantes aussi Son rhizome, solidement ancré dans les dalles de calcaire contribue à retenir la terre En pleine floraison les fleurs à tiges très courtes semblent sortir directement du rocher On commence à m'élever un peu vers le Gardaband il y a des paysages magnifiques qui avait en bas la ville de Roquevers et un peu plus loin la ville d'Aubagne et les rencontres botaniques s'enchaînent au bord du sentier avec au bord du chemin des globulaires du ciste blanc du ciste blanc du ciste blanc bien sûr du romarin et ici coronia juncea un peu au bord du chemin le pistachier térébinte le pistachier térébinte qui contrairement au pistachier lentiste a les feuilles caduques en ce début de printemps ces jeunes feuilles rougeâtres sont en train de croître avec l'âge elles rejoindront bientôt le rang des plantes à feuilles vertes le sentier quitte un instant le terrain découvert pour se rapprocher des parois rocheuses l'ombre présente ici a favorisé la croissance de petits arbres et la salle pareille en profite pour y accrocher ces lianes garnies de grappes de fruits sous ce couvert nous visitons la baume plate un abri sous roche à proximité immédiate un massif de fragments épineux ces fruits bien visibles des baies rouges vifs légèrement toxiques sont décoratives ce qui lui vaut le nom de petit hou mais la curiosité de cette plante vient de l'implantation de ces fleurs et fruits qui semblent sortir directement du coeur des feuilles en fait ces feuilles sont des cladodes qui sont des tiges modifiées la vraie feuille a elle été modifiée en épine que l'on trouve au sommet de la cladode d'ailleurs ce sont les cladodes qui assurent la photosynthèse le rhizome du fragon épineux est reconnu pour ses propriétés vasocontrictrices elle est utilisée pour le traitement des hémorroïdes des oedèmes et des jambes douloureuses toujours à l'ombre quelques violettes hérissées elles ont trouvé là un lieu accueillant pour s'installer ici le sentier est bordé d'une haie ininterrompue de romarin en fleurs et les abeilles en profitent pour faire le plein de nectar et de peines Générique Le thym commence sa floraison odorante. Cela semble parfois miraculeux qu'ils puissent croître en sortant directement dans la pierre. Ourobanches gracilis. Les orobanches sont remarquables par l'absence de chlorophylle, et donc de couleur verte. C'est par leur parasitisme complet des plantes environnantes, ici certainement une coronia, je ne sais pas, qu'elles puisent les éléments nécessaires à leur croissance. On la reconnaît entre autres à sa corolle jaune rougeâtre en dehors, et rouge sang et luisante en dedans. Ces stigmates sont jaunes, cerclés de pourpoints. J'approche de la fin de ma sortie au puits de la Roumy. Le sentier nous amène au puits au milieu d'une belle clairière. Musique 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 Au bord de la clairière, un majestueux chêne-blanc encore sans feuilles protège à son pied des orforbes charasias. Cette grande forbe qu'aucun animal ne croque à cause de la toxicité du latex qui coule dans ses tiges. La nature, comme souvent, a pourtant trouvé une exception. Un prédateur qui lui se moque de cette toxicité. Il s'agit de la chenille du sphinx de l'euphorbe. Cette sortie nous aura permis de découvrir la flore et le magnifique environnement de ce sauvage grand vallon que l'homme parcourt depuis des milliers d'années. Sous-titrage ST' 501